Merci Madame la Présidente, chers collègues, chers amis, Étienne. Il m'appartient de traiter de la question du droit d'établissement des sociétés comme source de conflits entre les droits nationaux. Il n'en demeure pas moins qu'une telle affirmation relève plus d'une gageur que d'une démonstration aboutie. D'ailleurs, quand j'ai reçu l'invitation pour ce colloque avec ce titre, entre l'exercice du droit d'établissement des sociétés comme source de conflits entre les droits nationaux, j'ai cru que j'étais invité à une table ronde aux universités d'été de la NUPES. Mais non. Il est incontestable que le droit d'établissement des sociétés a provoqué des transformations qui ont bouleversé les droits nationaux, créant des effets de bord dommageables pour les États. Contesté notamment pour ses origines ordo-libérales, le droit de l'Union ne cesse de susciter, comme disait Barmars, un sentiment de rejet. L'intégration européenne est remise en cause en raison de sa prétendue absence de légitimité qui porterait atteinte à la puissance régulatrice des États. En effet, le traité est rédigé dans les termes du capitalisme et du libéralisme économique faisant du droit de l'Union un instrument juridique au service d'un objectif économique. Et la jurisprudence de la Cour, portant sur le droit d'établissement des sociétés, s'inscrit dans cette logique libérale. Elle a entraîné, d'une part, un débordement du droit de l'Union sur l'exercice des compétences nationales et, d'autre part, une concurrence normative. Pour certains auteurs, le marché serait le lieu d'un affrontement des systèmes nationaux et le choix d'une logique de bloc contre bloc, ou au contraire, un alignement complet sur le système le plus libéral. Cette confrontation juridique entraîne des conflits qui ne peuvent être qu'exacerbés dans un contexte de crise qui provoque un déséquilibre entre les impératifs du marché et la puissance régulatrice de la politique. Le droit de l'Union serait donc une source de conflits juridiques nationaux dès lors qu'il est contesté dans ses propres fondements. Or, l'originalité de l'Union repose avant tout sur sa capacité à apporter des réponses ciblées dans un contexte économique globalisé. Et la création du marché intérieur constitue une de ces réponses. Celui-ci est maintenant défini à l'article 26, paragraphe 2 du TFUE. Ce dernier dispose, je cite et je rappelle, « Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité. » Selon la Cour, donc, le marché intérieur doit permettre, je cite, « l'élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique, réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur. » Pour arriver à un tel résultat, la Cour a dû encadrer et l'exercice de certaines prérogatives nationales, en offrant aux sociétés une protection efficace de leurs droits, réduisant ainsi le diaphragme étatique dans leurs relations avec l'Union européenne. Force est de constater que les sociétés ne disposent toujours pas d'un véritable droit européen, des sociétés qui leur seraient consacrées, alors qu'en tant qu'opérateurs économiques, elles devaient être les premières bénéficiaires du marché intérieur. C'est la raison pour laquelle la Cour de justice est intervenue, afin de permettre aux sociétés d'exercer les droits qu'elles tirent de l'ordre juridique de l'Union. Pour la Cour, le droit de l'Union, qui est à la fois autonome et intégré, ne se limite pas à la création d'un droit objectif, mais vise également à assurer au sujet de droit un exercice effectif et une protection juridictionnelle des droits qu'il tire de celui-ci. C'est par l'exercice des voies de droit intégrées dans le traité que la Cour a pu déterminer l'effectivité de ces droits. Elle rappelle d'ailleurs de manière constante que seuls les États peuvent déterminer les conditions de constitution, de fonctionnement et de dissolution des sociétés. Mais elle rappelle en même temps que les États sont tenus d'exercer leurs compétences dans le respect du droit de l'Union. Il en ressort une séquence jurisprudentielle qui a influencé la condition juridique des sociétés dans le marché intérieur, bouleversant la notion même d'établissement. Celle-ci a commencé d'ailleurs avec l'arrêt Centrose de 1999 et s'est achevée pour l'instant avec l'arrêt Paul Budd de 2017. Cette jurisprudence d'ailleurs a abouti à l'adoption de la directive dite mobilité des sociétés du 27 novembre 2019 qui doit être transposée au 1er janvier 2023. Pour en revenir à la jurisprudence de la Cour, celle-ci met clairement en évidence qu'elle ne s'est jamais attachée à déterminer le contenu de la notion d'établissement puisqu'elle ne peut pas créer de personnes morales dont l'existence dépend des droits nationaux. Une analyse de la jurisprudence de la Cour montre clairement qu'elle a fait le choix de favoriser l'exercice du droit d'établissement mettant les États face à leurs responsabilités. Pour la Cour, il s'agit d'encourager les États à modifier leur législation sans pour autant mettre à sac les droits nationaux. Il en ressort une jurisprudence assez subtile qui a été une source de tension, il faut le dire, entre les États qui préféraient rejeter la faute sur la Cour de justice. Afin de prendre donc la mesure de ce phénomène, il conviendra de voir dans un premier temps que la libéralisation du droit d'établissement des sociétés a été conflictuelle pour, dans un second temps, constater un apaisement, pour le moins relatif, des conflits entre les États qui n'est en vérité qu'apparent. Une libéralisation conflictuelle. La jurisprudence de la Cour montre qu'en libéralisant le droit d'établissement, elle a mis en place un système de concurrence des droits propre au marché intérieur. Cette libéralisation du droit d'établissement des sociétés s'observe d'une part avec la reconnaissance imposée d'une société légalement constituée sur le territoire d'un État membre et d'autre part avec l'encouragement du transfert du siège de cette société sur le territoire d'un autre État membre. La jurisprudence de la Cour montre qu'elle ne tolère pas qu'un État refuse à une société le bénéfice d'un rattachement sur son territoire dès lors qu'elle a exercé son droit d'établissement. Ce choix repose sur le fait que les sociétés sont considérées comme de véritables sujets de droit imposant à l'État d'accueil de les reconnaître. Cela vaut pour la reconnaissance des établissements principaux avec les arrêts Uber-Searing de 2002, Valais-Épithésie de 2012, mais également avec les établissements secondaires, avec l'arrêt Centros, notamment le 99, ou Inspire Art de 2003. Sans revenir sur le fond de ses affaires, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Il faut retenir que la Cour sanctionne systématiquement les restrictions qui limitent la reconnaissance des sociétés au sein du marché intérieur. L'affaire Uber-Searing, par exemple, est fondamentale en ce qu'elle impose à un État de reconnaître sur son territoire les sociétés qui ont été valablement constituées sur le territoire d'un autre État membre et qui a fait usage de son droit d'établissement dans la mesure où elles ont déjà la personnalité juridique. C'est la raison pour laquelle, en l'espèce, l'État d'accueil commet une faute s'il ne reconnaît pas la capacité juridique de cette société. Or, une société ne peut exercer son droit d'établissement si elle n'a pas la personnalité juridique. Ainsi, la Cour constate que si cette société disposait bien de la personnalité juridique à l'origine, lorsqu'elle a décidé de s'établir, par exemple, en Allemagne, pour l'affaire Uber-Searing, l'État d'accueil est tenu de le reconnaître. Dans le cas contraire, cela reviendrait à nier les droits qu'elle tire de l'ordre juridique de l'Union européenne. tel droit met en évidence que l'exercice du droit d'établissement rend inopérant à l'application des dispositions nationales qui refusent d'accorder la capacité juridique à certaines sociétés. D'ailleurs, l'affaire Vallée-Épithésie confirme cette approche puisque la Cour de justice est allée encore plus loin dans l'exercice du droit d'établissement puisqu'elle reconnaît également les revendications énoncées par la société sur le territoire d'accueil. C'est parce que les États peuvent vouloir attirer sur leur propre territoire des structures qui participent au développement de l'activité économique et ou être tentés d'en limiter l'accès que la Cour de justice sanctionne les restrictions aux droits d'établissement. C'est ce qui ressort par exemple de l'arrêt Centros. L'arrêt Centros, en effet, a été l'occasion pour la Cour de donner aux droits d'établissement une nouvelle dimension réaffirmant sa singularité et l'effectivité de son exercice pour les sociétés. En effet, dans la mesure où une société est légalement constituée sur le territoire d'un État mort, elle devient de facto un sujet de droit. Par conséquent, dès lors qu'une société souhaite créer une succursale, elle s'inscrit dans le cadre d'exercice du droit d'établissement et l'État d'accueil n'est plus en mesure de refuser sa reconnaissance puisque celle-ci est déjà reconnue dans son état d'origine. Un tel refus en réalité ne peut être validé que par une raison impérieuse d'intérêt général qui sera soumise au contrôle de proportionnalité de la Cour. Une telle solution d'ailleurs sera confirmée avec l'arrêt Inspire Hart de 2003. De même, en ce qui concerne le transfert encouragé du siège, la jurisprudence de la Cour sur le transfert du siège des sociétés est particulièrement intéressante dans la mesure où elle montre que la Cour reconnaît également aux États une certaine latitude dans la mise en place des restrictions au droit d'établissement. Dans un certain nombre d'affaires également, elle a reconnu aux États membres la faculté d'adopter des mesures nationales qui peuvent restreindre l'exercice du droit d'établissement, comme le montrent par exemple les affaires Cartes-Eyeux ou Paul Budd. Avec l'arrêt Paul Budd, en effet, la Cour prend totalement le contre-pied de sa jurisprudence en rendant inopérants toutes les justifications des États. Partant, le comportement des opérateurs économiques échappe totalement au contrôle des États. Ce phénomène, propre à l'intégration européenne, repose sur le fait que les juges considèrent les sociétés comme de véritables sujets de droit de l'Union. Dès lors, celle-ci bénéficie d'une protection des droits qu'elle tire de l'ordre juridique de l'Union européenne et la Cour assure la protection de ces droits en neutralisant les droits nationaux. Ce phénomène de l'eau-chopping place les opérateurs économiques dans une position particulièrement favorable puisqu'ils disposent d'une grande liberté dans le choix de la loi applicable à la création d'une société afin d'exercer leurs activités. Incontestablement, la jurisprudence de la Cour provoque des effets de bord encadrant l'exercice des compétences nationales et, dans une plus large mesure, les ordres juridiques nationaux. Dès lors, les États se trouvent dans un marché de type concurrentiel, l'efforçant donc à modifier leur législation. C'est donc l'hypothèse de la mise en place d'un système concurrentiel propre au marché intérieur. Il n'est pas contesté que la jurisprudence de la Cour de justice a provoqué des effets de bord sur l'exercice de certaines compétences nationales. Il y a, en effet, la mise en place d'un système concurrentiel des législations qui s'est traduit par la mise en place en réalité d'un environnement juridique attractif pour les opérateurs nationaux. Dès lors, le droit n'est plus vu comme une composante structurante de la société, mais comme un instrument au service des opérateurs, au service, pardon, des activités des opérateurs économiques. Le droit ne serait plus qu'un produit, comme disait Alain Suppiau, qui serait changé sur un marché. La concurrence normative peut se traduire par l'apparition de deux phénomènes distincts. D'une part, il y a les opérateurs économiques qui vont bénéficier d'un phénomène de l'eau-shopping qui ne serait que l'expression du principe d'autonomie de la volonté. Les opérateurs, ainsi, peuvent choisir le modèle juridique qui correspond le mieux pour exercer leurs activités. D'autre part, il y a également l'offre qui est proposée par les États et qui favoriserait une course vers le bas. Dans cette situation, les États adopteraient des normes toujours moins contraignantes afin d'attirer sur leur territoire le plus grand nombre d'opérateurs économiques. Cette situation favoriserait ainsi des modèles juridiques plus laxistes, puisqu'ils proposeraient une offre juridique un peu contraignante pour l'exercice de leurs activités. C'est au regard de ces éléments qu'il est possible d'envisager l'hypothèse d'une concurrence normative, comme le montre très clairement la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fiscalité directe, dans le domaine de l'énergie ou encore naturellement Depuis l'arrêt d'Elimel de 1988, la Cour reconnaît dans une jurisprudence constante que les sociétés sont des entités créées en vertu d'un ordre juridique et, en l'état actuel du droit, en vertu d'un ordre juridique national. Elles n'ont donc d'existence qu'à travers les différentes législations nationales qui en déterminent la constitution et le fonctionnement. Mais elle a reconnu également dans l'arrêt Centrose de 1999 qu'il était parfaitement légitime pour les opérateurs économiques de chercher à contourner la législation d'un État membre en évitant d'y constituer une société et en éludant ainsi l'application des règles de constitution des sociétés. Et avec Larry Paul Budd, elle est allée encore plus loin puisqu'elle a rappelé que le droit d'établissement confère à une société le droit de se transformer en une autre société selon les conditions de rattachement de l'État d'accueil, faisant de cette dernière un sujet de droit dont la personnalité juridique est protégée par le droit de l'Union européenne. L'admission d'un phénomène de low-shopping a permis de mettre en évidence les divergences qui existent entre les États et ces conflits latents. L'existence d'un tel phénomène qui est une composante de la concurrence normative s'explique en raison de l'articulation spécifique qui existe entre l'exercice des compétences des États membres et l'exercice du droit d'établissement des sociétés. En réalité, la Cour de justice justifie cette jurisprudence par la nécessité d'assurer un effet utile aux dispositions qui concernent les libertés de circulation. De cette façon, elle cherche avant tout à préserver à la fois l'intégrité de l'ordre juridique de l'Union européenne et la cohérence de son système juridique. Or, l'originalité de l'ordre juridique de l'Union empêche la mise en place d'une véritable concurrence normative. En effet, la politique jurisprudentielle de la Cour, bien que libérale, n'entraîne pas systématiquement un démantèlement des législations nationales. Il n'en demeure pas moins qu'une tendance actuelle montre une certaine libéralisation des économies nationales. En réalité, il est possible de constater dans un deuxième temps un apaisement pour le moins apparent des conflits entre les États. Un apaisement pour le moins apparent. Certes, la jurisprudence de la Cour a permis de libéraliser l'exercice du droit d'établissement, mais ce dernier n'est pas sans limite. Deux éléments de nature très différente viennent justement encadrer son exercice qui permettent de pacifier les relations entre les États. Premièrement, il y a le principe général d'interdiction des pratiques abusives. Et deuxièmement, il y a également l'harmonisation qui est en cours. sur la mobilité des sociétés. S'agissant du principe général d'interdiction des pratiques abusives, parmi les mécanismes qui permettent de pacifier un éventuel conflit entre États membres, il y a celui de l'abus de droit. En effet, la Cour rappelle dans une jurisprudence constante que, je cite, « les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l'Union ». D'ailleurs, la grande chambre de la Cour avait rappelé dans ses arrêts N et autres du 26 février 2019 que le respect de ce principe général du droit s'impose aux justiciables. Dès lors, un État membre doit refuser le bénéfice des dispositions du droit de l'Union lorsque celles-ci sont invoquées non pas en vue de réaliser les objectifs de ces dispositions mais dans le but de bénéficier d'un avantage du droit de l'Union alors que les conditions pour bénéficier de cet avantage ne sont que formellement remplies. Mais la Cour n'a pas toujours adopté une position très claire en matière d'abus de droit. Par exemple, on le retrouve avec l'arrêt Part-Service de 2008. Dans cet arrêt, le principe d'interdiction des pratiques abusives s'appliquait en matière fiscale lorsque, je cite, « la recherche d'un avantage fiscal constituait le but essentiel des opérations en cause ». Or, dans un arrêt Ampli scientifique à cas de 2008, la Cour a estimé que certaines opérations peuvent être abusives dès lors qu'elles sont réalisées seulement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire. Une telle position lui permet de conclure que le principe d'interdiction des pratiques abusives conduit à prohiber les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique effectués, je cite, « à la seule fin d'obtention d'un avantage fiscal ». Dans cette hypothèse, la pratique abusive est constituée s'il y a seulement et uniquement la recherche d'un avantage fiscal. Il n'en demeure pas moins que la Cour avait admis dans son arrêt 4 du Rich-Webbs de 2006 que si la recherche par un contribuable du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d'abus. Elle précise dans ce même arrêt que ce même contribuable ne saurait bénéficier d'un droit ou d'un avantage découlant du droit de l'Union lorsque l'opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l'emprise de la législation d'un État concerné. Cependant, s'il existe en théorie un abus de droit dans le domaine sociétaire, sa sanction par le droit de l'Union reste théorie en raison de l'existence d'une concurrence qui existe entre le droit de l'Union et les droits nationaux. Cependant, le renvoi qui est opéré pour le contrôle de ces dispositions aux droits nationaux entraîne en réalité un nouveau conflit puisque la Cour de justice renvoie les États face à leurs responsabilités puisque c'est à eux de déterminer les conditions de l'existence d'un abus de droit. Dans une telle démarche, la Cour de justice encadre l'appréciation qui sera faite par les juridictions nationales, ce qui peut se traduire par une désactivation en réalité des mécanismes nationaux. Ce qui nous amène a discuté de l'harmonisation qui est en cours de la mobilité des sociétés. Face à toute cette jurisprudence que je viens d'évoquer, après 30 ans d'activisme, le législateur de l'Union a adopté la proposition de directive de la Commission du 25 avril 2018 sur la transformation et les scissions transfrontalières. Ce texte est une véritable réponse à la jurisprudence de la Cour portant sur la libre circulation des sociétés. Là aussi, il y a, avec l'adoption de ce texte, une volonté d'apaiser les relations entre les États membres. Or, on va le voir, en réalité, ce n'est pas le cas. Ce qui ressort de l'exposé des motifs accompagnant la proposition de directive, c'est que, la Commission indiquait, l'arrêt Paul Budd a clarifié le contexte des transformations transfrontalières, mais la Cour de justice, en tant qu'organe judiciaire, ne peut créer quelque procédure que ce soit pour rendre de telles transformations possibles ou exposer les conditions de fonds y afférents. Si le texte permet de mettre fin aux tensions entre les États, en réalité, il ne dit pas s'il ne crée de nouveaux conflits. En effet, quelle est la règle ? Actuellement, les sociétés qui souhaitent transférer leur siège statutaire dans un autre État membre doivent se baser sur les lois des États membres. Le projet de la Commission avait été rédigé, d'ailleurs, dans des termes très prudents et assez peu libéraux, de façon curieuse. Le formalisme, les protections des parties prenantes dominaient. Les administrations nationales se voyaient reconnaître des moyens pour s'opposer aux mobilités frauduleuses et aux autres montages purement artificiels. Les dirigeants et les autres professionnels qui participaient à l'opération également pouvaient engager leurs responsabilités personnelles. Cependant, lors du passage du texte au Parlement, tous les gardes-fonds ont été supprimés et le texte a été libéralisé. En réalité, il ne s'agit pas d'un régime de pur droit de DIP et encore moins d'un régime universel applicable aux restructurations des sociétés. Le texte propose en réalité des règles matérielles internationales et des règles de renvoi aux systèmes nationaux et c'est là que le problème va arriver. droit applicable, autorité compétente, juridiction compétente. La directive jette des ponts entre les États membres afin de permettre l'interconnexion de leur société entre eux. Ainsi, le nouveau régime est construit autour d'une règle répartitrice des compétences législatives des États membres concernés. dans le cas de la transformation transfrontalière, l'ensemble des conditions et des modalités, c'est ça qui est intéressant, serait une nouvelle immatriculation qui sera irréversible. Il y a donc, c'est ça qui est important, une véritable coordination des formalités qui est prévue dans la directive. Les certificats administratifs issus des contrôles nationaux vont pouvoir circuler automatiquement. Les inscriptions et les immatriculations seront faites de façon automatique. On le voit bien, tous ces éléments apportent des garanties aux parties prenantes dans la procédure et donc viennent pacifier une fois de plus les rapports entre les États. Cependant, une difficulté demeure au niveau de la procédure de la certification. Et j'en terminerai là. Dans le projet de la commission, l'autorité en charge de la certification devait se prononcer dans un délai de trois mois. Dans le cadre de ce contrôle, elle devait vérifier la régularité formelle du projet qui lui est soumise et de s'assurer par tous les moyens de ce que le projet ne poursuit pas des fins abusives ou frauduleuses. Ce point a été repris dans les considérants de la directive. Mais ces éléments ont évolué avec le texte final. En effet, la commission avait prévu initialement un système de contrôle qu'on retrouve en droit de la concurrence, un système qu'on retrouve dans le contrôle des concentrations. Premièrement, il y a une procédure brève et unilatérale qui permet d'évaluer les dossiers qui ne sont pas problématiques. Ensuite, il y a une procédure approfondie, contradictoire, lorsque l'autorité nationale compétente soupçonne une immigration frauduleuse ou un excès de l'eau-chopping. Au Parlement, d'ailleurs, un amendement avait même proposé que l'autorité compétente nationale puisse s'autosaisir ex poste dans un délai de deux ans après la réalisation de l'opération. Et là, c'est le drame. Au final, l'amendement aux oubliettes et en plus, la procédure qui était prévue par la commission a été fortement réduite. Désormais, en cas de soupçon, le délai, certes, peut être prorogé, mais le législateur se désintéresse totalement de la procédure nationale qui est laissée à la main des États. Or, quel est le problème ? Le problème, du coup, c'est que dorénavant, chaque État pourra établir une propre procédure et rendre une procédure plus attractive de façon à attirer sur son territoire des nouvelles opérations. Donc, ce retour à la loi nationale pour le contrôle de l'opération reste problématique. Et certains conflits seront maintenus. En procédant de la sorte, on retrouve l'approche libérale qui découle de la jurisprudence de la Cour, notamment en matière fiscale. Au final, on constate que ce système relève d'une certaine hypocrisie de la part des États membres, mais aussi d'un certain cynisme des institutions de l'Union et notamment de la Cour de justice qui, pourtant, ne fait qu'appliquer que le droit. Je vous remercie. Applaudissements